Je me suis get un petit trépied avec le Bluetooth, fait que là je peux juste faire press puis ça part à distance. C'est quand même très cher, pas place d'aller à la caméra à chaque fois. Puis sinon je vais l'installer dessus. Mais là j'ai besoin du trépied pour ça. Fait qu'on est aujourd'hui là, je vais me réveiller le 10 mars, dimanche. Ça faisait un peu qu'il n'avait pas neigé, j'ai oublié qu'on était à l'hiver. Classique Québec. Fait qu'il faut aller pelleter sur ma tantôt, ça se colle. Puis en plus, on a reculé l'heure. Non, avancé. Fait qu'on a perdu une heure. Fait que là, je suis fast-paced, je suis pas trop fatigué le matin. Hier j'étais complètement bruyant, je ressentais la prep en taparnak. Ça faisait un bout. Je me suis pas senti en prep. Cette semaine, je me suis senti en prep une couple de fois. Enfin. Enfin. C'est pas que je mange pas tant en plus. On vient de diminuer ma bouffe à 3300. Fait qu'on a baissé de 300 galeries versus la semaine passée. C'est juste... Pense-le. Je suis pas trop fat pour... Ah, je me suis même pas pesé encore. Je peux mettre les affaires. Après ça, je vais me peser. On va voir je pèse combien. Puis, pour ce qui de mes suppléments. Je viens de prendre T3, T4. Ça, on l'a augmenté une petite affaire. Je prends mon zinc carnosine pour mon paroi intestinaux. J'ai mon clen qu'on a aussi bumpé une petite affaire de 25 microgrammes. Mais ce que je fais, j'en prends 25 microgrammes avant mon premier workout tantôt. T3, T4. Telmi-Sartan pour pression sanguine. Après ça, Helios, puis Helganizine comme ma jambe fat burner. Puis, random fact, finalement, tu sais, semaine passée, je parlais de... Ah, ma jambe. Il y a genre deux semaines, je faisais les legs. Puis, j'ai eu différents mouvements, whatever. Puis, je me suis fait mal au bas du dos. Puis, en me faisant mal au bas du dos, ça a genre coincé un nerf. Ça fait que, vu, ça a coincé le nerf. Ce qui est arrivé, ça, c'est la première fois que ça m'arrive, ça a fucké. J'avais plus de sensations dans mon quadroite. Fait que, à la main, je suis entré dans le train de legs. Je faisais du leg extension. Puis, je touchais ma jambe. Puis, c'est comme vous êtes au dentiste. Puis, genre, t'as joué à l'homme. Puis, tu touchais ta langue ou ta main. Puis, c'est comme... T'as sens pas. Ça, c'est un peu bizarre. Mais, c'était ça dans mon quad. Fait que, mon nerf était écrasé. Mais, j'avais encore la force à 100%. J'avais juste plus de sensations. Fait que, là, ça faisait comme un bout. Là, ça commence... Là, ça s'est revenu un peu. Mais, là, c'est rendu comme tendre. Puis, là, au moins, j'ai touché. Genre, j'ai plus continué à train parce que la force était là. Mais, c'était fucking esti, là, de passer à aucune sensation. Après ça, c'est la sensation de commencer à revenir. Mais, c'était juste genre tendre, douloureux. Puis, là, c'est là encore une petite affaire. Mais, au moins, ça m'a pas empêché de train. Mais, c'était... La première fois que ça m'arrive, c'est quand même un petit peu weird, pareil. Fait que, c'est ça de mon morning rant. Je vais aller me peser, photo check-in, cardio. Puis, après ça, une petite journée devant nous. J'en reviens pas qui neige. Mon matin, c'était fini. Mais, on est juste à 10 mars. Fait que... Il peut encore en avoir jusqu'en avril, hein? 2,20,4. Fait que, versus mon dernier niveau-là qui se fait genre une semaine, mon poids, il a pas vraiment droppé depuis. Mais, la condition est meilleure. Fait que... Il y a du prégrès. Mais, moi, en classique, j'ai un call-off à faire de 194. Mais, ça, classique, je le fais juste à Toronto, qui est dans 13 semaines. Parce que je suis déjà qualifié. Puis, pour bodybuilding, dans 11 semaines, pour mimiquer, pour me qualifier, le call-off de light heavyweight, c'est 198. Fait qu'on va m'arriver à 198 flush. Après ça, on va faire le show. On va voir ce qu'il y a en a. On pense que j'ai des bonnes chances. Après ça, 2 semaines après, Toronto, on va me faire perdre le 4 livres de trop. Puis, arrive à 194, 27. Puis, on va faire classique et bodybuilding aussi. Parce que, l'objectif, c'est d'obtenir ma carte en classique. Puis, bodybuilding, c'est juste pour le fun. Parce que, ben, j'ai pas de misère à être prêt d'avance. Puis, j'aime ça compétitionner. Fait qu'on va juste faire les deux. Puis, en même temps, quand tu poses, c'est comme pomper. Fait que, tu sais, light heavy, c'est avant classique. Fait que ça va me permettre de comme pomper, comme pop avant le stage. Puis, après, embarquer pour classique. Puis là, j'essaie de prendre mon foutu GH, ça gosse quand que ça reste. Donc, ça veut pas sortir. Fait que GH, TBC, euh, excuse me, TB500, BBC pour la récupération. Puis, euh, mes fat burners, melios, L-ganitine. Puis, un petit peu d'insuline. Euh, faites pas ça, évidemment. C'est pas conseillé. Puis, ça ressemble à ça. Je m'en vais faire mon cardio. Après ça, je vous montre comment que je vais me faire manger. Cardio fait. Fait que là, il y a eu diminution à mon, ma diète un peu. On a baissé 300 calories. Fait que mon déjeuner, j'ai perdu un peu de crème de riz. Fait qu'à place de 75 grammes, je n'ai 60. Fait que là, je vais commencer à me faire manger. Puis, vu que, il y a du monde qui va savoir comment que je fais ma crème de riz, ben, je vous montre ça à l'instant. Fait que, normalement, je vais prendre la rice and grinds. Aujourd'hui, j'ai goût de savoir pêche. Fait qu'il y a Elevate qui se vend au Shop Santé. Euh, qui est vraiment, moi, je l'aime bien. Fait que, 60 grammes de crème de riz. Fait que là, ça... Asti, 70. 55. Ah, my God. On y va. J'ai ma crème de riz. Fait qu'on y va pas le petit 60. Parfait. Fait que, pour ça, moi, je mets quand même beaucoup d'eau. Comme... Je sais pas si on voit. Là, c'est juste que le fond, il est couvert. Mais, c'est un petit gros bol. Puis, il y en a pas de temps dedans. Fait que, je mets quand même pas mal d'eau. Je vais tout le temps à l'œil. Je vais le peser pour donner une idée. Ça ressemble à quoi? Fait que, mettons... J'ai mis à peu près 400 ml d'eau. Fait que, ça donne quand même un bon... Un bon surplus. Fait que, là... Les jouets du trépied. Ça, c'est sharp. Puis... Là, je le mets pour... Un petit... Une minute trente. Je le mets une minute trente. Après ça, je mélange avec une cuillère. Là, je l'apprisse. Je le remets une minute. Je mélange une minute. Je mélange jusqu'à ce qu'il y ait une texture désirée. Je vais vous montrer le genre de texture. Mais... En mettant plus d'eau comme ça pour le peu de crème de riz. Puis... Ça prend plus de temps. Mais, ça fait quand même beaucoup de volume dans le bol. Fait que, quand t'es en prep, tu manges pas beaucoup. Ça rend ça un peu plus intéressant parce que... Si je pense que mon micro était éteint, puis je peux aller dans le vide, ça m'aurait pas surpris de ma part. Mais... Fait que, c'est ça. Fait que, je vais commencer mes usures pendant que ça cuit. Après ça, je vais vous montrer... À chaque étape à guess. Puis là, on le sort. Puis je fais la même chose avec le rice and grind. Ça revient au même. Fait que, tu sais, ça fait encore... Il va pas falloir des dégâts liquides, là, quand même. Mais quand tu crêpes au fond, des fois, ils sont un peu plus durs, si tu veux. Parce qu'il a commencé à cuire, mais pas... Vraiment pas assez. Fait que... Une minute à une minute et demie encore. Après ça, tu le ressors. Parce que là, c'était quand même très liquide encore. Fait que je le remets une minute et demie. Là, il va être un peu plus durs. Je le remélange. Rinse and repeat. Je vais vous montrer le résultat final de la texture que j'aime. Puis, pour mes oeufs, j'ai du kimchi. Je mets du paprika. Choucroute. Puis mon bon sel rose. Ça ressemble à ça, ici. Chef Nick. Puis là, après ça, je bourse ça de ketchup. Sans sucre. C'est deux oeufs, 250 ml de blanc d'œuf pour ma protéine. Puis mes fats. Puis, on peut éteindre ça. Parce que c'est bruyant puis ça gosse. Puis crème de riz. C'est ça que je vous parlais. Il commence à avoir des mottons un peu. C'est encore très liquide, mais comme ça reste peigné à ma cuillère. Puis ça fait plein de mottons. Fait que... Moi, je prends mon temps, je suis patient. Mais sinon, quand je deviens moins patient, J'utilise une... Hey. Je vais vous montrer c'est quoi. Parce que j'oublie c'est quoi le nom. Je suis tombé de terre. Un sel. Un sel. Mais là, j'ai pas le goût de laver. Fait que... Un sel, là. Un mélange... Je sais pas comment t'appelles. Je sais pas comment t'appelles ça, là. Aïe aïe. Des fois, j'ai des blancs sur des mots, là. Puis... Je me trouve ta terre parce que je sais c'est quoi. Ben... En tout cas. Je vais me penser que je sais c'est quoi. Mais... Ouais. Peu importe. Puis... Je m'en rappelle même pas si ça s'appelle comment en anglais. Fucking mixer. Je sais pas. Peu importe. Fait que là... Là, ça commence à être... Cuit-popé. Fait que là, je vais faire une minute à la shot. Fait que... Une minute. Jusqu'à ce que... Je vais vous montrer le résultat. Là. Random talk pendant que je prépare mes suppléments. Euh... Là, j'ai entendu une couple de personnes, là. Qui s'en vont faire, justement... J'en mets mes capes. Puis... Il y en a même qui parle de summum d'avance. Puis... C'est un peu la tête enflée. Euh... Bien, franchement... Fais juste travailler. Puis arrête de dire que tu vas tout gagner. Puis... Surtout... Quand... Tu risques de pas tout gagner. C'est un peu... Rester humble. Faire le travail qu'il faut. Puis... C'est ça. T'sais... Je veux dire... Le travail que tu fais apporte les résultats. J'ai... J'aimerais gagner ma 4. Mais je dis pas que je m'en vais... Torcher tout le monde. Puis gagner ma 4. Parce que... Ça se peut. Que je l'aille pas. Il y a toujours du monde bon. Puis je connais une couple de gars aussi. Qui vont être à Toronto. Qui vont être... Vraiment fucking bon. Fait que... Je l'aurais pas facile. Puis... Ça fait partie la game. Puis si je l'ai pas. Bien... Je vais faire Vancouver après. Puis si je vais faire Vancouver. C'est ouvert. Il y a une couple de shows. C'est ce qu'on va faire. Puis... Pour vrai... C'est... Name of the game. Fait que t'sais des fois. Quand le monde me disent... Ah... T'sais... Ils veulent pas faire le show. Parce qu'ils veulent absolument gagner. T'sais... Il y a une personne qui gagne. Qu'est-ce qu'ils pensent. Puis... Même moi. J'ai jamais gagné encore une crise de fouet. J'ai gagné mes équipes de régional. Ma classe l'année passée. Mais j'ai pas gagné l'overall. C'est Gab Côté qui m'a battu. Esti de Gab. C'est pas vrai. Je l'apprécie beaucoup, Gab. Mais... C'est pas pour dire que ça fait longtemps que je fais ça. Puis... J'ai jamais gagné un futur overall encore. Fait que... Ça va... Venir éventuellement. Parce que... J'arrêterai pas. Fait que le monde qui... Pense qu'ils vont arriver à leur premier show. Ou... Pas longtemps après. Gagner. Toute bad virée pro. Moi, que ce soit un genetic freak. Pas vrai. Faut que je travaille fort en tabarnak. Pis... C'est pas pour... Me vanter ou whatever. Mais je travaille fort en STI. Fait que... Si tu mets pas... Autant d'efforts ou plus d'efforts que moi. Pis t'as pas des STI génétiques de malade. Attends-toi à ce que ça prenne une couple d'années. T'sais. Fait que... Est-ce que ma crème de riz est prête? Ah... Non. On va la mettre une... Ah... Je sais pas. Ça commence à avoir la texture désirée. C'est... C'est long de préparer mes déjeuners. C'est... Je me lève un peu plus tôt. Pis... Je prends mon temps. Ah... C'est quoi? Je pense à de l'allure. Fait que je vais vous montrer ça. Check. Ça ressemble. Fait que quand tu le mélanges, ça fait une texture un peu... Un peu... Un peu liquide, mais pas trop. Pis c'est quand même... Quand même solide. Pis à force de le mélanger, pis quand ça va refroidir, ça risque de... Là, je vais mettre un peu de cannelle pis des bleuets, pis ça va avoir la texture parfaite. Fait que ça fait quand même un... C'est dans un gros bol, là. Fait que comme t'sais, il y en a quand même pas mal pour le peu qu'il y avait avant tout. Il y avait juste un fond. Fait que c'est comme ça que je fais ma crème de riz. En prep. En off-season, je m'en fous. J'en mets moins de liquide possible. Pis c'est quand je mange genre 150 grammes de crème de riz. Ça commence à être plus long à manger, là. Tu veux pas un petit gros bol. Parce que live 60. Ah... Ça... T'sais... J'ai fait un peu encore après, là. Fait que là, on va manger ça. Après ça, je vais aller train legs. Parce que là, il y en a une couple qui m'ont demandé qu'ils veulent voir. C'est moi qui s'entraîne. Fait que j'étais gêné, fumé au gym pis tout. Fait que... Oui. Mais là, il y a quelqu'un qui est prêt à filmer pour moi. Fait que ça va être... Je vais être gêné pareil. Mais... Je vais le faire parce que... Pis je vais mettre des timestamps aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui sont encore. Là, c'est un peu de voir mon entraînement. Parce qu'ils me voient... Rélativement souvent. Fait que c'est comme... C'est pas du nouveau. Pis il y en a d'autres qui me voient pas souvent. Je vais mettre des timestamps en bas. Comme ça, vous allez pouvoir skip les parties... Que vous aimez, que vous aimez pas. Pis... Toutes mes vitamines. Fait qu'on va commencer leg day avec Amélie aujourd'hui. On va commencer par du leg curl. Fait qu'on va commencer les pieds collés ensemble pour 10 reps. Fait que ça va aller chercher un peu plus d'adducteur pis d'esquios. Pis après ça, séparer les pieds un peu pour un autre 10 reps. Comme ça, ça va aller chercher plus juste hamstrings. Fait que pieds collés ensemble live. On va poser, on décolle pis d'esquios. C'est un autre exercice en soi, aller chercher les dumbbells à l'autre bout du monde. donc, ça va aller seller pour voilà ! C'est más mixer. Rien ! C'était un leg curl, bien simple, 15 reps, chaque jambe, assez straight forward. On va jusqu'en bas, dead stop, pas de momentum. Tu peux le filmer, je me sens un petit à côté de Jimmy Boy. Je me sens un petit à côté de Jimmy Boy. Je me sens un petit à côté de Jimmy Boy. Je me sens un petit à côté de Jimmy Boy. Je me sens un petit à côté de Jimmy Boy. Oh! La poing! Donc, belle squat. Pieds larges, orteils pointés vers l'intérieur. Pour aller chercher un peu ce hamstring adducteur. Fait que va descendre, pencher un peu vers l'arrière. Vraiment aller citer là-dessus. Et tirer tout ce qui est hamstring, fistier, pieds adducteur. En faisant le même, ça a un petit peu moins dans les quads. Même si les quads vont travailler dans cette affaire. a un coup. Grossé, c'est vrai avec quoi ? 景 oh shit oh oh fuck anyway let's pair up with the nail oh 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 Super set avec leg extension Oh 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 Damn Oh Oh J'avais fucking le micro fait que là depuis tantôt je parle dans le vide Pis j'ai quand même parlé un bon bout pis faut que je me répète C'est con En tout cas, je suis fucking dead du gym de 1 2 j'ai chaud comme les crisps Je mange repas numéro 3 Fait que repas numéro 3 c'est 200g de poisson avec 150g de riz Tous mes repas ils ont diminué un peu parce qu'on a baissé de 300 calories ma journée Je passe de 3006 à 3003 Fait que c'est, mettons mon repas 2 C'était 75g de crème de riz Fait que c'est dropé à 60 crème de riz Fait dans le fond, toutes mes repas sont parées pas mal là Mon repas de poisson d'après va c'est la même chose, il a dropé de 50g de riz Pis des affaires la même Pis, mettons aujourd'hui je parle avec Gab Pis on avait fait un carb up, les deux Moi c'était mercredi je pense Pis lui, on avait plusieurs jours, peu importe Pis là ça fait un couple de jours que notre poids Il a monté vraiment vite Pis d'ailleurs, on a essayé de faire guise Les deux ça faisait longtemps, on avait pas mangé de la Junk food si tu veux de la marde Pis on est venu à la conclusion que C'était pas bon pour notre gestion Parce que les deux on était blottés pendant un couple de jours On trouve que le look n'est pas super beau On a fait plus de rétention d'eau d'habitude Tu sais, ça peut marcher les derniers prêts Pis ça marche, parce que tu sais Ça va monter pis après quand tu le flushes, c'est chill C'est juste que là ça fait, on est dimanche Jeudi, vendredi, samedi, dimanche Ça fait 4 jours pis je commence à mûfiler Pis mon poids il vient enfin de revenir à ce qu'il était la semaine passée Fait qu'on va juste recommencer à recarber clean qu'on faisait Fait que tu sais, mettons plus de carbs en journée Pis Subway Pis là ça fait plusieurs personnes aussi qui me demandent pourquoi Subway C'est juste parce que c'est un cheat clean Comme c'est du pain avec de la viande Fait que tu sais, on prend poulet, extra viande On met un peu de légumes pis de la moutarde C'est basic Pis les chips cuites au four C'est littéralement comme des patates C'est les mêmes macros genre Fait que ça... C'est quoi qu'il est du genre fucking bien Qui fait différent aussi que de manger tout le temps les mêmes affaires Fait que c'est vraiment juste pour ça Subway là Pis ça goûte bon aussi C'est pas un secret Il y a pas rien de spécial à ça T'sais, ça peut être autant des sushis Ou que... Juste carb et clean Genre... Fait que c'est ça qui est ça Pis... J'ai eu beaucoup de feedback sur les derniers vidéos Fait que c'est cool Merci, j'apprécie beaucoup Fait que continuez à m'écrire Pis à me laisser savoir ce que vous voulez Voir de ma prep Pis... Pis c'est ça Fait que... J'ai une crise de journée Je suis fucking dead J'aimerais ça prendre une sieste Mais j'aurais pas le temps pour elle Fait que... Je vais essayer de clencher mes affaires Pis... Je vous revois au prochain repas Bon... Pendant que je travaillais Mes deux hamstrings ont décidé de cramper Comme le tabarnak Pis pas me lâcher Fait que truc Quand ça vous arrive Vous allez avoir tendance à vouloir crisper les fesses Pis genre... Essayer de contracter les fesses Pour... Parce que ça fait mal évidemment Mais quand il y a un muscle qui se passe Faut que t'essayes de... De détendre pis relaxer Pour que ça relâche Fait que là... Évidemment... Initialement mes crampions... Mes quoi... Mes ischus ont crampé Fait que là j'ai commencé à... Je me suis couché par l'arrière Pis j'ai commencé à contracter mes fesses Pis après ça... Quand j'ai relâché mes fesses Pis j'ai juste commencé à... À me détendre Après ça a juste commencé à relâcher Fait que petit truc Si jamais ça vous arrive Vous arrive fréquemment De peigner des crampes Au muscle Que j'ai train plus tard dans la journée Parce que... Ben... Pfff... Je les ai épuisés à gaz Je peux pas vous m'en donner la raison De dire pourquoi de là Mais... C'est ça Fait que petite parenthèse Que... Je vais essayer de retravailler Sans que ça me recrante Sinon je vais être obligé de... J'ai insisté en aidés De lever mon desk Pis travailler debout Parce que... Ça fait pas du bien Surtout qu'on a les deux pognes Là... Repas numéro 4 200 grammes de poisson 150 grammes de riz encore J'ai mis des petits pois verts Avec kimchi Choucroute Moutarde Pis cannelle Le classique Je viens de finir de... 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 Demain On va filmer Plusieurs réels Ensemble Pis là, c'est pas mal moi qui va tout faire son contenu fait que ça ça va être intéressant espérer que j'ai bien appris de christian qui m'a formé pour tout le lighting le filmage puis après ça la création de contenu via les applications de programmation pis c'est ça pis dans la vidéo gab il mentionne comme quoi que je l'aide pour le cocher je trouve ça cool justement qu'il prenne de mon avis et de mon deuxième oeil parce qu'il se coche lui-même mais il prend quand même de mon input beaucoup fait qu'en fin de preuve c'est dur de se voir soi-même fait que c'est pour ça c'est toujours bon et guidé même quand tu es à ce niveau là pis tu as des autant de connaissances tu sais c'est avoir un deuxième oeil c'est toujours bon pis là récemment j'ai une couple de personnes vous allez vous reconnaître quand vous avez écouté de vidéos mais qui arrête pas de se fier au poids avec le poids c'est juste une variable selon plein de variables fait que autant dans la perte de gras que la prise de masse si ton poids bouge pas ça veut pas dire que tu progresses pas nécessairement bon je suis claqué fait que je vais prendre l'oeuvre de gym pis juste relaxer ah ben non est-ce que ça va faire euh épaule pis un peu de bras mais je suis claqué pour vrai mais on va quand même s'entraîner pis je vais m'entraîner dans mon sol parce que honnêtement j'ai pas envie de voir personne pis je l'appais ben c'est au moins ça c'est un des avantages d'avoir son home gym ouais ça le fait en l'air fait que un petit pre-workout mais sans stimulant parce que là il est trop tard pis si je prends avec stimulant je dormirai pas fait que un petit aussi par rapport à je dis je claqué pis je vais pareil ben tu sais c'est un peu ça une prep là dans le sens que tu veux progresser whatever tu fais ce que tu as à faire pis that's it avoir c'est un privilège de pas faire une prep fait que si t'as le privilège de pouvoir avoir faim d'être fatigué pis de pouvoir pousser tes limites ben compte toi chanceux parce que pas tout le monde peut faire ça pis arrête de te plaindre parce qu'il y a bien du monde qui ah je suis fatigué ah j'ai faim ah c'est comme personne t'oblige à le faire t'as la chance de le faire fait que c'est comme si t'arrêtes de chialer pis fais juste ce qu'il faut faire pour t'améliorer pis that's it fait que là je prépare mon intra pis après ça mon pre-workout fait que j'ai 50 grammes de carbs de carbolin intra avec créatine j'ai des EAA intro HD pis une scoop 50 grammes fait que ça c'est mon intra-workout je prends des EAA ici saveur fraise kiwi non c'est absolument pas fraise kiwi c'est watermelon splash parce que je pensais que c'était presque kiwi aucune idée je mélange tout le temps plein de saveur pis après ça j'ai genre ben au fond ça goûte tout le temps du n'importe quoi parce que je m'en fous pas mal pis là après si j'ai pink lemonade des pre-HD fait que c'est juste des ingrédients pour avoir une maraponte musculaire fait que c'est true in all that kind of shit pis je rajoute un autre 5 grammes de créatine de créatine je prends 20 grammes dans ma journée j'en fous 5 pré 5 intra deux fois par jour pis c'est 25 grammes de carbolin 25 grammes de carbolin de la moitié ça ressemble à ça là moi ce que je fais je rajoute de l'eau je rajoute de la glace je le blend pis après ça ça me fait une nice texture pis là je bois mon print en écoutant du Machiavelli Motivation j'écoute Brett Wilkin dans ses vidéos qui est quelqu'un qu'il y en a une couple que j'admets quand même pas mal comme mettons Brett c'est animal des gars qui sont partis mettons du bas de l'échelle mettons en classique pis ils ont fait leur way up to bodybuilding pis ils sont devenus des bons bodybuilders pis vu que mon objectif c'est de devenir un bon bodybuilder ben je trouve ça cool à voir vu un parcours pis essayer de moi-même me rendre jusqu'à l'un jour fait qu'on y va une étape à la fois pis je vais cip là-dessus je sais pas si vous voyez la texture ça fait comme un petit truc glacé c'est bien bon après ça je peigne mon hélios et le cannecine, l'insuline avec Jeff One pis après ça je vous emmène avec moi dans le donjon boom! home gym workout fait que ça va être juste une couple de sets que je fais superset de side cable raise avec des face pulls et on 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 Ah 7 Numéro 4 Ah Fuck Okay Ah 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 Oh Le truc, même si vous êtes fatigués, c'est d'y aller pareil. Une fois que tu commences à pomper, à me sentir un peu, ça réveille et après ça part. Tu ne vas jamais regretter d'être allé au gym et faire ton entraînement. Si tu vas au gym, c'est impossible. Tu traînes même si ce n'est pas le meilleur traînement, au moins tu as été. C'est ça qui compte. Tu n'auras pas de regrets d'être seul. Tandis que tu serais chez toi parce que tu es comme « Ah, ne me tente pas. » Fais-je caler, ne tente pas d'excuses. Rentre dans un beat, ne skippe jamais. Même chose pour les repas, même chose pour ton cardio, même chose pour toute ta vie. Travaille, si tu comptes dans ça, tu vas faire « Ah, fuck up, je vais reporter. » Ou « Ah, ça ne me tourne pas aujourd'hui, je vais prendre un relax. » Ça devient une habitude et après ça, briser une habitude, c'est tough. Fait juste rester dans l'habitude de rester constant. Voilà. Oh, boy. Sais-je. Side raise. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais être pivin, partiel Il y a des tunes qui te rappellent les affaires et la toune qui joue Hedge Tron ça, ça me rappelle de mon enfance quand je jouais à Halo avec mes chums the boys ceux qui ont déjà joué à Halo vous êtes des real et 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 tabernacle dans 5 semaines je pars avec Gab le voir à Détroit pour son show ça j'ai quand même hâte ça va être un gros événement il faut aller à la biade ils savent ça avec avec Ben Chao pis Paul Lauzon il va avoir plein de plein de pros, plein de bons pros qui font un petit expo j'ai hâte, ça va être une belle expérience pis voir Gab aussi compétitionner contre les autres big boys ça va être intéressant pour eux un bon pro début, il va être bon on va voir ce qui se passe mais je pense honnêtement qu'il y a des bonnes chances avec le 16 pis la condition qu'il apporte il pose bien sa taille est vraiment vraiment shrink pis il tient tête pis on va juste vouloir voir si t'es un d'à côté des autres sur stage le dos pour vrai il est fucking bon c'est le meilleur pose le dos il va être dur à avater un criss fait que il me reste plus full de batterie fait que ça va être ici front raise superset avec upright row après ça je vais faire un giant set de bras pis ça va être pas mal ça mon workout le giant set ça va être rope push down rope overhead pis bicep curl avec rope hammer curl pis ça ça fait que si j'ai pas le temps de vous le montrer parce que ça crève ben c'est ça qui est ça c'est assez qui bon c'est pas numéro 5 s pop et le christian me montrer comment jouer avec le lighting pour les caméras puis tout fait qu'ils feraient plus fort qu'une somme tout le temps genre quand il fait quand je marche plutôt dans les derniers vidéos il faisait fort que n'ont pas pourquoi je suis capable de jusqu'à ce dernier repos c'est 50 g 10 ou au chocolat bar de pinot puis 60 g de crème de riz au chocolat je vais manger ça à l'écoutant au chat qu'est ce que montrer mon dernier repas ça va ressembler à ça pour ma journée d'aujourd'hui parce qu'on m'a demandé le j'ai pris tous mes suppléments avant mon dernier repas on m'a demandé mon top 10 des suppléments va que j'en prends pas mal plus que 10 fait que je vais aller avec son mot les plus importants exemple créatine pour n'importe qui qui veut bâtir de la masse musculaire c'est vraiment un des suppléments les plus étudiés qui est prouvé de fonctionner comme faux vitamine d 3 pico 2 conner pour le coeur des trois c'est comme pour le soleil fait qu'on sort pas surtout au québec ne sort pas de beaucoup d'or c'est bon pour la santé globale sinar c dans le fond excuse vitamine c mais c'est artp sinar c pour aider à l'assimilation des gras puis à la digestion des oméga 3 dha double du epa fait dans le fond pour les gars c'est mieux d'avoir plus de dha puis pour les filles c'est le contraire en magasin c'est souvent le epa qui en a plus celui pour les femmes fait que trouver lui avec le double de achats c'est c'est pas évident fait que moi je l'achète en ligne la marque now fait que ça c'est pour aider pour l'inflammation puis pour tout ce qui est santé hormonale du corps tu tchou nac fait que ça c'est des effets anti-inflammatoires puis c'est super bon pour le foie tu tchou je prends dis à quoi 1,2,3,4,5 curcumin tumérique pour tout ce qui est inflammation puis jointure toutes les kits 6 natokinose tout ce qui est système cardiovasculaire puis pour le coeur astragalus tout ce qui est pour la santé des reins magnésium qui est pas mal un des tops pour vrai pour n'importe qui qui s'entraîne nous ne pas juste s'entraînent mais pour aider à la récupération ça a des bienfaits pour le sommeil ça va être pour les contrations musculaires etc a lié avec justement le magnésium du calcium fait que le calcium ça va justement aider à ce que le magnésium fasse plus effet sinon en tant que tel le calcium autre que pour la santé de la les os pour c'est vraiment jumelé avec le magnésium que ça rend ça plus effectif 1,2,3,4,5,6,7,8,9 puis il m'en manque un ça serait le zinc mais mettons le zinc carnacine qui est bon pour la digestion sinon zinc qui est juste bon pour la récupération puis pour tout ce qui est niveau entraînement fait que vite fait ça c'est pas mal les 10 que j'aurais à conseiller pour n'importe qui s'entraîne ou de la vie tous les jours pour la santé puis dans le gym sinon moi j'en prends pas mal plus parce que c'est l'excessif mais c'est ça le bodybuilding mais j'essaie d'utiliser ma santé le plus possible puis pour pouvoir avoir le plus de gains possible puis pas crever non plus en faisant ce sport là qui est pas nécessairement santé pas nécessairement c'est pas santé pas en tout mais on essaie de minimiser les risques fait que et mon dernier repas de la journée je vais manger ça puis me coucher après fait que c'est 300 ml de blanc d'oeuf puis deux oeufs je mets du choucroute kimchi puis mon bon lieu ketchup sans sucre fait que ça ressemble à ça pour ma journée d'aujourd'hui le 10 mars 24 à 11 weeks out de mini capes et très jouissante de ton tour à plus